Terminée la voiture, depuis quelques jours, c'est en vélo que Nassera fait tous ses trajets. Un vélo électrique qui lui permet de faire du sport sans trop souffrir. Ça va être un moyen de transport pour aller au travail plus facilement aussi. Que je travaille dans un quartier où j'ai plusieurs équipements, donc ça va me permettre de déplacer sans déplacer le véhicule, trouver une place, c'est plus difficile. Avec le vélo, c'est plus simple. Son vélo électrique, Nassera l'a trouvé dans cette nouvelle maison des mobilités. Un vélo qui lui coûte 200 euros par an. Convaincue, la jeune femme a réussi à persuader ses collègues de se convertir à leur tour. Financièrement, quand même, on y gagne vachement. L'employeur prend quand même 50% du prix de l'abonnement. Et puis moi, ça va m'aider à faire du sport aussi, parce que quand on est maman, on n'a pas trop le temps non plus. Un engouement qui se confirme aussi chez les professionnels du secteur. Dans ce magasin d'Auxerre, les ventes de vélos électriques ont bondi de 80% en deux ans. 10 vélos dans l'année, il y a une dizaine d'années. Et depuis 3 ans, ça a monté en flèche et là, on est vraiment un vélo par jour. C'est 200 vélos à l'année minimum en électrique. Face à cet engouement, la ville d'Auxerre souhaite faire plus de place au vélo. Elle compte aujourd'hui 20 km de pistes cyclables. Mais de là à ce qu'Auxerre devienne une ville tout vélo. Alors le tout vélo, ça va être difficile parce que la culture de la voiture reste très présente à Auxerre. Mais c'est de faire en sorte qu'on puisse favoriser les déplacements doux, les déplacements actifs, qui sont meilleurs pour la santé, qui sont meilleurs pour la qualité de l'air aussi. Donc l'objectif à terme, c'est d'augmenter quand même sensiblement les déplacements à vélo, les déplacements à pied, piétons également. Pour lâcher la voiture, certains océrois attendent aussi un petit coup de pouce de la ville. Par exemple, une prime à l'achat d'un vélo électrique.